Depuis 1964, j'exerce mon métier d'architecte à Bordeaux, d'abord rue des Trois-Conil, pas loin d'ici et puis après à Mérignac avenue Kennedy où je suis toujours et où mon cabinet s'est développé pendant ces cinquante et quelques années. Alors au début j'avais comme activité, une activité surtout de bâtiments industriels et tertiaires mais en même temps presque l'opposé des maisons et dès mes premiers jours de pratique j'ai tout de suite essayé d'avoir des idées en dehors du quotidien parce que ça m'amusait, ça m'intéressait et puis j'ai rencontré des personnages étonnants qui m'ont amené à accepter des propositions. Donc j'ai toujours conjugué à la fois un quotidien très varié et en même temps des idées personnelles que j'essayais de mener à bien. Mes premiers projets donc en dehors des usines, des entrepôts ou des immeubles de bureaux pour lesquels j'essayais à chaque fois d'avoir des nouveautés en structure, en organisation, même en matériaux puisque nous avons beaucoup utilisé le béton précontraint préfabriqué sur place et nous a permis d'avoir une reconnaissance en Italie dans une foire très spéciale du béton précontraint. Donc parallèlement à cela, on m'a demandé de faire des maisons et ça c'est le sujet que je préfère parce que c'est un sujet qui est complet. Il y a une famille avec tous les problèmes humains d'une famille, son développement, il y a un budget souvent serré et il y a un terrain parfois très étonnant, parfois pas très intéressant. Mais en plus, il faut à la fois concevoir, vendre, si je puis m'exprimer ainsi, mon projet, c'est-à-dire le faire accepter par cette famille qui ne sait pas forcément lire des plans, qui a une idée un peu angoissée de dire je vais confier mon portefeuille à un étranger, ce qui va mettre en œuvre correctement mon rêve, peut-être toute ma vie, de faire une maison, ma maison. Et en plus, il y a ensuite tous les problèmes administratifs, les permis de construire, puis les entrepreneurs, la consultation et tout ça est assez passionnant parce que c'est sur un sujet très concis, très limité. Et donc, pour moi, la maison est le sujet le plus passionnant. Et donc, toute ma vie, j'ai fait des maisons, même si j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur des sujets beaucoup plus importants, beaucoup plus urbains, beaucoup plus collectifs. La maison, qui est un projet individuel, a été mon sujet préféré et je continue à faire des maisons et c'est le projet qui me passionne. C'est pour ça que l'an dernier, je n'avais jamais été produit d'ouvrage sur la totalité de mon travail. J'ai souhaité que soit produit un livre sur uniquement les maisons. Et dans ce livre, j'ai essayé même d'expliquer pourquoi j'avais cette passion et quel était l'intérêt de la maison qui, malheureusement, échappe beaucoup aux architectes parce que des entreprises, sans doute de qualité, souvent de qualité et honnête, ont développé ce qu'on appelle des pavillons sur des modèles. Et donc, l'architecte, on ne le consulte pas, on a peur qu'il soit trop cher, on a peur que ce soit long, on a peur qu'il ne surveille pas le chantier, on a peur de plein de choses. Et donc, on préfère souvent, comme un des mortels, préfère souvent faire confiance à des pavillonneurs expérimentés. Donc, moi, je me bats pour que la maison reste le sujet des architectes et que même pour des petits programmes, des petits budgets, l'architecte peut parfaitement accomplir son travail avec sérénité et trouver des solutions originales et de qualité. Et la relation avec les familles est souvent intense parce qu'il y a beaucoup d'angoisse au départ. Je raconte dans cet ouvrage qu'on travaille jour et nuit, les architectes ont l'habitude de travailler la nuit parce que quand on a commencé une idée, on ne peut pas s'arrêter pour aller casser la croûte. On continue, on essaie de la pousser jusqu'au bout. Et puis, le jour où on va présenter pour la première fois l'idée, le dessin de l'idée que nous avons au maître d'ouvrage, au propriétaire de la future maison qui ne s'attend pas souvent du tout à ce qu'on va lui présenter, est un moment théâtral, un moment d'angoisse, un moment presque dramatique. Je regarde à ce moment-là les yeux des familles qui sont en face de moi. Soit il s'éclaire et il y a un sourire, soit ils ne comprennent pas et ils font un visage complètement blanc, catastrophé, ce qui est très rare, mais ça peut arriver. Et à ce moment-là, il faut s'expliquer, leur faire admettre pourquoi on a choisi d'orienter comme ça, d'organiser la maison comme ça. Et c'est assez passionnant. Voilà pour les sujets des maisons.